En profondeur, moi je crois que ce qui est beau dans la relation entre nous et l'Esprit Saint, que nous pouvons prendre de la relation entre Marie et l'Esprit, c'est premièrement cette capacité de se mettre à la disposition de l'Esprit que Marie a eue, cette disponibilité à l'Esprit, elle laisse l'Esprit guider son cœur, elle écoute l'émotion intérieure et je crois que c'est le plus grand défi du chrétien, de laisser l'Esprit nous parler, nous guider et de nous abandonner entre les mains, n'est-ce pas, de l'Esprit. Mais sur le plan du cheminement, le texte de l'Annonciation est merveilleux, il est très pédagogique et voit et montre en quoi l'Esprit Saint a amené Marie à la maturité. Il y a d'abord une première réaction à l'Annonciation, une réaction humaine. Il faut accepter cette première peur, c'est l'ange dit à la Vierge Marie, sois sans crainte. Et si l'ange lui disait qu'elle avait une certaine crainte quand elle voit la splendeur de l'ange, la première réaction humaine face à l'envahissement de l'Esprit Saint peut effectivement être à cette crainte et c'est normal. Après Marie arrive dans une relation, j'allais dire réflexive, elle pose une question très importante, et qui n'est pas à écartir comment. Le comment est une question scientifique, elle veut comprendre comment cela peut-il se faire. Et l'ange lui explique que voilà, l'homme du Très-Haut viendra sur toi, l'Esprit va te couvrir, etc. Sûrement Marie n'a pas intellectuellement compris tout ce que l'ange voulait lui expliquer, même comme l'ange lui donne une preuve, comme preuve, voilà, ta cousine Elisabeth, elle est enceinte. Mais parce que rien n'est impossible, elle est la réponse de Marie, et c'est là où nous comprenons qu'elle a déjà reçu la grâce de l'Esprit à ce moment-là. L'Esprit couvre la Vierge Marie, elle peut dire, elle peut se remettre entièrement à la mère de Dieu, qui ne soit fait selon ta parole. Mais maintenant, ce qui est encore beau, plusieurs personnes de la communauté ont déjà vécu l'expérience de l'Esprit Saint. La Vierge Marie a vécu cette expérience à l'Annonciation. Mais à la Pentecôte, elle est encore là. Elle est encore là, à la Pentecôte. Elle prie avec l'Eglise, mais sans, la Pentecôte, c'est l'anniversaire de l'Eglise. L'Eglise naît à la Pentecôte, et Marie est là, au Sénacle. Une année mariale, c'est quoi ? C'est que nous remontons au Sénacle, nous qui sommes les frères de Jésus, et nous prions avec Marie. Et c'est le rôle de Marie, sûrement, c'est l'intercession, ça c'est son premier rôle. Mais elle reçoit de nouveau une surabondance de l'Esprit Saint. Mais est-elle assez remplie de l'Esprit Saint ? Elle continue à recevoir le don de l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint ne se répète pas. Il fait toujours quelque chose de supprimant, de neuf, mais continue à nous remplir. On ne peut jamais accueillir assez le don de l'Esprit. Alors moi, ce que je trouve vraiment de beau, c'est cette disponibilité de la Vierge à se laisser remplir par l'Esprit. À l'annoncation, elle se rend déjà disponible. Tout son cheminement, qu'on ne peut pas reprendre là-même. Et il y a une disponibilité croissante, même à la croix. Le scandale de la croix a sûrement choqué, a brisé son cœur de mère, a transpercé son l'épée, a transpercé son cœur, mais elle reste disponible. À la Pentecôte, elle est encore disponible pour accueillir avec toute l'Esprit Saint le don de l'Esprit Saint. Elle continue à se laisser remplir. C'est un appel à un éternel renouvellement. C'est une effusion, quand on peut dire j'ai reçu, j'ai reçu l'effusion de l'Esprit. Non, la vie dans l'Esprit doit se renouveler perpétuellement, comme la Vierge Marie, dans l'abandon. C'est vrai, pour dire la vérité, c'est comme le Christ. C'est lui en réalité qui est la source de l'abandon. La kénose est un abandon entre les mains du Père. Me voici pour faire ta volonté, mais le bout du cheminement, c'est aussi Père, en toutes les mains. Je remets mon Esprit, mais Marie, marchant sur les classes de son Fils, nous montre le chemin qui me s'offre selon ta parole au début et à la fin, elle recevra de nouveau le don de l'Esprit à la Pentecôte. Musique Musique Musique